Musique Une cabine infrarouge, c'est quelque chose de tout à fait différent. On n'est pas dans la même température. La cabine infrarouge est chauffée entre 35 et 50 degrés, alors qu'un sauna traditionnel est plutôt entre 80 et 85 degrés. Dans une cabine infrarouge, vous avez une chaleur qui pénètre un peu plus en profondeur, parce que le rayon vous est appuyé directement contre la source de chaleur. Et dans le sauna, c'est l'air qui est chauffé à une certaine température et qui vous permet de transpirer abondamment. Les usages ne sont pas très différents. Je dirais que comme la température est moins élevée, ça rassure une autre clientèle. Peut-être une clientèle qui est peu habituée ou peut-être un petit peu de peur quand on commence à parler de température de 75 à 80 degrés. Beaucoup de gens s'imaginent que ça peut être dangereux pour le cœur, ainsi de suite. Donc quand on parle d'une cabine infrarouge, température 35, 40, c'est pas beaucoup plus chaud qu'on peut avoir en plein été dans le milieu de la France, par exemple. Les cabines sont plus petites, aussi les cabines infrarouges, on peut trouver à partir d'un mètre par un mètre. Je dirais que c'est une cabine infrarouge, c'est souvent une cabine individuelle qu'on utilise tout seul, alors que le sauna, c'est un investissement familial, c'est un endroit convivial pour toute la famille ou avec des amis. Autre différence, c'est que la cabine sauna est une installation un peu plus compliquée, parce qu'il faut tirer un câble depuis le compteur électrique, ainsi de suite, alors que dans une cabine infrarouge, montage très, très simple. En demi-heure, les cabines sont montées, et puis on les branche dans une prise normale de 16 ampères, dans n'importe quelle habitation. Et justement, parce que c'est simple à installer, vous pouvez même en location acheter une cabine, et puis bon, vous l'installez, et si vous déménagez, la cabine déménagera avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada